bonjour à vous c'est moi Isabelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire un tirage surprise pour une personne qui est parmi nous allons-y une personne a besoin d'entendre ce message j'en profite pour vous demander si vous êtes déjà abonnés à la chaîne si oui je vous remercie infiniment nous allons toucher bientôt le 7000 abonnés je vous remercie beaucoup ça m'encourage quel est le message pour toi aujourd'hui ok ce sont ces cartes qui veulent se retourner je les ai ressentis dans ma main qu'est ce qu'on veut nous dire quel est le mot attendez une petite minute je vais piger le mot ensemble affection soutien ici de quoi est-il question je perçois le groupe un groupe de masculin un groupe d'hommes ici ça semble être une femme qui est à l'écart un peu à part ici un duo un couple un couple d'amis peut-être est-ce qu'on a vieilli c'est possible on peut me parler de vieilles âmes ici la salle de bain la salle de bain la propreté tout est propre la salle de bain un lieu d'intimité on a peut-être fait un grand nettoyage on a évacué ce qu'on avait besoin d'évacuer on s'est lavé on a pris un bon bain on a changé les énergies ça sent bon continuons quel est le mot qui accompagne ici c'est l'énergie du travail un milieu d'hommes et la femme qui est à part quel est le mot qui accompagne un mot un mot pour chaque carte pourquoi pas allons-y avec quel quel est le mot victime qu'est-ce qu'on veut nous dire ici le mot victime le mot victime si je me sens victime qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi de la colère de la peine ici il y a soutien je soutiens une personne qui souffre il y a amour ici je soutiens une personne qui a vécu si on est victime on a vécu une forme d'abus abus de confiance à vous de voir qu'est-ce que le mot victime signifie ici je ressens le soutien visitons la carte ici on dirait que je ne me sens pas à ma place dans un milieu de travail je me retire ou je me tiens à l'écart il y a quelque chose ici allons-y quel est le message pour toi on dirait que ça concerne le travail joie je peux me demander est-ce que j'ai encore de la joie en ce milieu de travail on dirait que j'ai réfléchi on dirait que je ne me sens pas à ma place on dirait que je ne fais pas partie de ce groupe ici qu'est-ce qu'on me dit paire paire qu'est-ce qu'on me dit un père représente quoi protection soutien énergie du père là je parle du père bienveillant on est ensemble ici je rencontre un père le père le père relation au père qu'est-ce que ça vous dit je communique avec un père je communique avec mon père être en présence d'un père j'ai besoin de mon père pour le père qui accompagne explorons la carte de la salle de bain une personne qui a une figure paternelle ici une personne qui a une figure paternelle autorité saine autorité saine explorons la carte de la salle de bain étranger 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 bon quel lien quel lien vert étranger avec la carte de la salle de bain un étranger qui prend soin de lui on peut me parler d'une personne d'une autre nationalité qui accorde de l'importance à voilà voyons la salle de bain qu'est-ce qu'on veut me dire avec étranger étranger salle de bain lieu d'intimité lieu d'intimité intime avec l'étranger je prends un bain avec un étranger étranger dans le sens peut-être d'une autre nationalité tu parles d'idées tu parles d'idées je on verra bien continuons ok amusons nous je vais voir ça comme un je vais ajouter un peu de jeu là de plaisir à tout ça parce que des fois c'est c'est pas évident c'est pas toujours évident de comprendre on va sûrement comprendre en chemin mieux comprendre continuons attendez un peu je vais déposer une petite carte du Bélin sur ici je l'ai compris ici je vais la clarifier j'ai l'impression aussi que je me questionne ça concerne le plan du travail j'ai l'impression de me questionner est-ce que j'ai encore de la joie est-ce que j'éprouve encore du plaisir est-ce que je me sens bien est-ce que je me sens à ma place en ce travail est-ce que j'éprouve de la joie ici j'ai l'impression de consulter une figure d'autorité saine je lui parle je parle avec cette personne qui représente comme un père pour moi ici étranger ah je suis trop curieuse là je vais vérifier ici le bain étranger étranger ma foi qu'est-ce qu'on veut me dire avec la salle de bain donnez-moi des indices donnez-moi des indices bien là c'est la carte ici d'une personne c'est une carte d'affaires une carte d'affaires ici c'est une carte pour moi d'intimité on évacue ici l'eau on se lave une carte de prendre soin de soi de bien-être une carte d'intimité un étranger on me présente peut-être une personne ici qui a une culture différente à la mienne ici c'est la carte c'est une carte d'affaires on est en affaires professionnelles ici soins c'est une carte de travail j'ai l'impression d'emprunter un nouveau travail j'ai peut-être changé d'emploi ici je me questionnais concernant mon emploi du temps ici c'est une carte qui me parle de professionnel ici intimité intime avec l'étranger je m'ouvre au monde je m'ouvre à l'inconnu étranger l'inconnu je m'ouvre à l'inconnu intimité travail l'argent circule peut-être un nouveau travail j'ai été guidé ici continuons la carte du sacrifice qui me parle de quoi ? la carte du sacrifice me parle du fait de se libérer de ce qui ne me convient plus je laisse tomber quelque chose de lourd je regarde la carte victime en haut j'ai terminé ici de porter quelque chose que l'impression de subir ici donc je n'ai plus le goût de porter ça je change je me prépare à changer je subissais une situation je vivais un grand sentiment d'impuissance maintenant j'opère une transformation est-ce que je me suis oublié ? bien d'après moi je suis en train de me retrouver j'étais en train de me trouver j'étais cachée allons-y la carte du sacrifice qu'est-ce qu'on me dit ? ardeur ardeur le feu la colère victime je ressentais de la colère à l'intérieur de moi j'ai l'impression que là j'emprunte une nouvelle voie je n'étais plus à ma place oh regardons Cupidon qui me parle d'un coup de coeur partager des projets en commun intérêts en commun j'ai l'impression d'emprunter une nouvelle direction qui me stimule nous partageons des affinités il y a quelque chose ici d'important donc oui ici on me présente l'énergie d'une personne qui se sentait victime d'une certaine situation qui ne se sentait plus à sa place frustration, colère, sentiment d'impuissance comme si on ne pouvait rien faire dans la situation et là on s'en va vers un changement équilibre je retrouve mon équilibre je veux être en paix je mets fin au conflit je trouve des solutions ici on va clarifier on va modifier ce qu'on doit modifier pour être en paix avec soi parce qu'ici je me questionnais est-ce que je suis en paix avec moi-même en cette situation en ce travail en ce groupe j'ai vu la carte de la paix passée du repos équilibre qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'équilibre révélation révélation d'une vérité révélation d'une vérité j'ai cherché je me suis cherché j'ai cherché de l'information j'ai exploré et j'ai trouvé ma vérité j'ai ouvert j'ai ouvert C'est parti. Découvrir une vérité, c'est la carte qui me parle de l'investigation. Ici, la carte qui représente la justice, la loyauté, la paix. Je modifie ce que je dois modifier. On dirait qu'on est surveillé. Et j'ai l'impression... Attendez un peu, j'ai l'impression que c'est un autre message qui arrive. Là, c'est peut-être un autre message qui est en lien avec... C'est la carte de la justice. Investigation, être surveillé. Ici, j'ai l'impression de demander des conseils. Continuons. Nouveau commencement. Probablement, ici, si on me parle d'investigation, bien là, on a trouvé ce qu'on cherchait. La carte de la justice, ici. Être sous investigation. En tout cas, on opère un changement. La carte repartir à zéro. Nouveau commencement. Une carte de changement important. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais on emprunte une nouvelle direction. Je me libère, ici, de ma colère. Je me libère d'un poids. J'ai l'impression d'être connaissante, ici. Une personne bienveillante qui me soutient. Nouveau commencement, qu'est-ce qu'on veut me dire? La paix. Repos. On emprunte la voie de la paix. La voie de la paix. Paix sur terre. Je vois la carte. Je vois la terre qui me saute aux yeux. Je vois la terre. Paix sur terre. Paix sur terre. Ombre. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'ombre? La fleur. La fleur qui sort de l'ombre. Revivre. Coup de cœur. J'ai un coup de cœur pour une personne qui me ressemble. J'ai un coup de cœur pour une personne qui me ressemble. Il y a effet miroir. J'ai l'impression que je vois cette personne dans mes rêves. La carte de l'ombre. La nuit. Quand je dors. Quand je dors. Oui. À la belle étoile. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Quelque chose qui se passe. Avec la fleur qui me parle de beaux sentiments. J'éprouve des beaux sentiments. Pour une certaine personne. Les émotions ici. J'éprouve des émotions. Je revis. L'impression de renaître à la vie. La carte de l'ombre. Elle m'apprend à m'aimer telle que je suis avec mes côtés lumineux et mes côtés sombres. Je vais déposer une carte ici en la zone de l'étranger. Guide. C'est un guide. La carte de la sagesse. Donc là, ici, je pense que je rencontre une personne qui a fait le choix de changer d'orientation. Changer de travail. On ne se sentait pas à notre place ici. Je ne me sentais pas à ma place. Je n'éprouvais plus de joie. Je me sentais à part des autres. En ce milieu. J'ai reçu des bons conseils ici. La carte de la sagesse. Je l'ai pigé pour ces cartes-là. Avec le 4 du C, on me parle d'une personne qui est professionnelle. On me parle d'un guide. Un guide spirituel. Un guide. On peut me parler d'un thérapeute. On peut me parler d'une personne qui transmet ses connaissances. Une personne de bons conseils. Qui inspire les autres. C'est en lien avec l'intimité. On entre en intimité. C'est un travail. Un nouveau travail. Je prends cette orientation-là. Ça me stimule. Ça correspond à mes valeurs. À mes croyances. C'est ce que j'ai choisi. C'est là que j'éprouve de la joie. C'est là que je me sens bien. C'est mon nouveau travail. Une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour toi. Arbre. Connaissance, sagesse et force. Sagesse et force. L'arbre. Je vais vous lire le message de l'arbre. La carte numéro 10. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancré à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds. Ressentez-vous vos pieds au sol en ce moment? Devenez ancré à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors voilà, c'était votre message. Bien, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir et à bientôt.